Le 23 février 2020, Sarah Boone et son petite amie jouent à cache-cache. Un jeu innocent et sans conséquences, en apparence. Ce jeu était en fait fatal pour un des participants. Voici le macabre récit d'un jeu aux règles truquées et à l'issue inévitablement mortelle. Allo tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Romian Covers. Je vous encourage à aller prendre vos petites grignotines, vos petites boissons, installez-vous confortablement parce que cette histoire est incroyable. On est en Floride, plus précisément à Winter Park. Alors c'est un coin très bien fréquenté, c'est un beau quartier, il y fait vraiment bon vivre. Là-bas vit Sarah Boone. C'est une personne qui se décrit comme quelqu'un de très bienveillant, de toujours là pour les autres, très actif dans sa communauté, enfin quelqu'un d'une bonne personne. Elle vient de divorcer d'un mariage qui a duré 10 ans avec un certain Brian. Avec lui, elle a eu un enfant et en fait maintenant, elle partage la garde avec lui. Et c'est plutôt pratique parce que Brian vit à quelques pas de sa maison, donc pour la garde partagée, c'est assez simple. Bon, après, vivre juste en face de son ex, c'est un choix qui peut être discutable, mais en tout cas. Sarah rencontre George Torres en 2016 et ça a tout de suite accroché entre eux. Alors George, il a grandi à Philadelphie, il est lui aussi divorcé et il est père de trois enfants. Il a quelques antécédents avec la justice, mais il essaye de se mettre dans le droit chemin. Il se fréquente pendant quelques temps avant de se mettre officiellement en couple en 2017. Sarah et George, ils vivent à fond leurs nouvelles relations. Et Sarah, elle aide beaucoup George à se remettre sur les rails, à faire les bons choix dans sa vie, à s'éloigner de ses problèmes avec la justice, à s'éloigner aussi de ses problèmes d'alcool. Donc Sarah, elle a vraiment, selon ses dires, une très bonne influence sur George. Le couple va bien, en tout cas en apparence, parce qu'en fait, tout est pas si rose entre eux. Il y a de la violence dans le couple et leur relation, elle est très toxique. Un coup, ça va super bien, c'est merveilleux. Et un coup, ils se détestent et tout va mal. Donc c'est vraiment du on and off dans le couple. C'est pas une longue croisière tranquille. Un soir, une dispute va trop loin et la police vient frapper à la porte de Sarah et George. Sarah leur ouvre et là, ils découvrent une femme au visage blessé avec un oeil rouge et elle leur explique ce qui vient de se passer. Le couple est sorti dans un bar quelques heures plus tôt et Sarah est sortie du bar pour demander une cigarette à un homme qui était dehors. George a vu ça et il a explosé de jalousie. Ils sont rentrés à la maison et là, les choses ont dégénéré. Ils se sont disputés et George a poussé Sarah dans les escaliers et il a frappé au visage. La police s'approche alors de George pour l'interroger mais il a une version très différente des faits. Pendant leur dispute, Sarah, elle aurait poursuivi George dans les escaliers et elle aurait essayé de l'étrangler. Il montre alors son coup au policier et il est couvert de grosses marques rouges. Elle l'aurait étranglée tellement fort en fait qu'il n'aurait pas eu le choix de la repousser avec violence et de la frapper au visage et ça expliquerait les blessures qu'elle a au visage. Alors, qui était l'agresseur ? Qui était la victime ? Face à cette situation, la police, elle leur a proposé de porter plainte mais ils ont tous les deux refusé. Et c'est quelque chose de très courant dans les situations de violence conjugale malheureusement. Peut-être que vous avez vécu ça directement ou indirectement mais quand on est dans une situation comme celle-là, c'est très compliqué de mettre un stop en fait. Il peut y avoir de la codépendance, il peut y avoir de l'amour, il peut y avoir de la peur aussi. C'est une situation très touchy. Et ce qui s'est passé ce soir-là, c'était pas un incident isolé. 2019, un an avant le terrible jour qui a tout changé. La police reçoit un appel de Sarah après une énième dispute et Georges est arrêté. Après un autre accès de jalousie, il aurait frappé Sarah aux bras, au visage, à la tête et aux jambes. Il aurait presque essayé de la tuer. Il reçoit alors l'ordre de ne plus approcher Sarah, un ordre restrictif. Et voilà, il est relâché ensuite. Trois jours plus tard, il pénètre dans la maison de Sarah où il n'avait plus accès et il lui vole sa carte de crédit et il repart. Sarah, elle appelle la police pour les prévenir, mais la police est un peu confuse. Elle ne veut pas que Georges soit arrêté, elle ne donne pas beaucoup d'infos, elle avoue même qu'elle a laissé l'accès à son domicile à Georges. Bref, c'est très bizarre. Peut-être qu'elle n'arrive juste pas à dénoncer Georges, elle ne veut pas qu'il soit arrêté. Peut-être qu'elle veut le protéger. En tout cas, tout ça, ça n'arrête pas nos deux protagonistes qui continuent leur relation toxique. Ils jouent à un jeu très dangereux et c'est clairement qu'une question de temps avant que les choses tournent mal. La nuit du 23 février 2020, alors que les habitants de Winter Park dorment paisiblement, une partie de cache-cache morbide commence. Georges rentre à la maison le 23 février 2020 au soir avec une bouteille de vin. Sarah et Georges boivent un verre et ensuite ils décident de faire un puzzle à 6h du soir et ils arrêtent vers 7h30. Donc ça dure à peu près 1h30. Ensuite, ils décident de faire de la peinture jusqu'à 8h du soir. Et puis, ils décident de jouer à cache-cache vers 8h30. Et alors, ils ont une idée qui les fait beaucoup rire. Georges veut se mettre dans une valise. Il rit beaucoup à cette idée et on peut se demander pourquoi c'est si drôle, mais bon. Ils ont un peu bu, ils trouvent ça amusant. Donc Georges s'assoit dans une valise. Ils se placent en position de chien de fusil. Sarah ferme le zipper de la valise, laisse un petit trou de la taille de deux doigts pour que Georges puisse respirer et aussi pour qu'il puisse ouvrir la valise de l'intérieur s'il voulait sortir. Sarah monte alors dans sa chambre. Il est 11h30 du soir. Elle s'endort. C'est à 11h30 le lendemain matin qu'elle se réveille. Elle ne voit pas Georges à côté d'elle dans le lit. Donc elle se dit que Georges a dû sortir de la valise comme elle a laissé un petit trou pour qu'il puisse sortir. et qu'il l'a rejoint dans son lit après, qu'il s'est réveillé plus tôt ce matin et que là il est en bas dans le salon, probablement en train de travailler sur son laptop. Donc elle ne s'inquiète pas plus que ça. Elle est dans son lit et elle reste traînée dans son lit une petite demi-heure environ. Mais elle n'entend pas de bruit. Alors vers 12h30, elle décide de descendre au salon. Georges n'est pas là. Elle le cherche partout, mais elle ne le trouve nulle part. Et puis elle voit la valise au sol, pleine. Elle réalise que Georges est toujours à l'intérieur. Elle l'ouvre la valise et là elle découvre le corps rigide, violet et sans vie de Georges. Elle prend son téléphone et elle appelle la police. 9-1-1... Is this the police or medical? My boyfriend is dead. Okay, stay on the line for the fire department. Do not hang up. Now tell me exactly what happened there. My boyfriend and I were playing last night and I put him in a suitcase and we were playing. And like kind of hide-and-seek kind of thing. So I fell asleep and I woke up and he was dead in the suitcase. So I don't know what happened. I don't know what happened. So he has like blood coming out of his mouth and I don't know if he has like an aneurysm. I'm like, nothing. Right, okay, all right, okay. Listen, we're getting help out there too. All right, okay. La voix de Sarah est étrangement calme et on peut réagir bizarrement face à des traumatismes, mais écoutez la suite. I need you to get him on the floor flattening his back for me, okay? I did, I did. I tried giving him CPR. All right. I want you to lay him flattening his back for me on the floor. I did, I did. Removing the pillows, okay? Yes, I did. Place the heel of your hand on his breastbone right in the center of the chest. Okay, and... Please! Okay, he just gurgled. Okay, okay. Listen to me. We want to pump his chest on me hard and fast. Go ahead and do this twice per second. I just want you to count out loud for me, okay? Okay, 1, 2, 3, 12, 13, 14, 15. This is, this is nice to me. Okay, ma'am, just keep on pumping his chest. That's all you need to do for me, okay? Yes. Come on, please. Hurry up. Okay, ma'am, ma'am. They're driving here as fast as they can. Just keep on pumping and counting. I'm still doing it while I'm pumping you, okay? Okay. Still doing it. Okay. Keep on pumping, ma'am. One, two, three, four, one, two. Keep on pumping for me, ma'am. I'm doing it. I'm doing it. Believe me, I'm doing it, okay? We were playing high and speed. What happened? Like, what happened? They're in the parking lot. They should be up there shortly, okay? Yes. I think they're here. Open. Come in. Can I stop pumping now? I'm doing it. I'm doing it. I'm doing it. I don't know if you're seeing it like me, but I don't know. It's very difficult to put it in place. But I guess that if you find your boyfriend unconscious, you don't know if he's dead, and you have an ambulance who gives you direct to the rescue, you give everything to you, especially if you hear it react. entre guillemets. Quelques instants plus tard, la police arrive sur les lieux. Hello there. Hi. I had a cigarette. I really need something to drink. Okay. I got my doctorate on the counter. Okay. We'll take care of you. One second. What's going on? Who is he to you? Boyfriend? Yes. Because we're like three and a half years. Like, he and I were playing a puzzle together. We've been doing art, like having a good time with one another. But we're drinking. We had a bottle of wine last night. Okay. So then it's like, we decided to play hide and seek, right? Okay. So he gets in the suitcase. Okay. Who is this guy? That's my ex-husband. I called him over here. Okay. Okay. I didn't know what to do. Okay. I didn't know what to do. Okay. So then he came over here. Here, let's talk in five minutes, okay? I called you guys. The problem is, I fell asleep. I fell asleep. I was awake at like 1230-ish, whatever. So I came downstairs. And I was like, oh, he's in the suitcase still. That's when I found him and I took him out and I tried doing CPR and then I called him and then I called you guys. So you were playing and who did come up in? I did. Okay. But then I fell asleep. Okay, okay. You're okay. I wasn't here. I'm just trying to figure out what happened. I fell asleep. That's all that happened. Okay, okay. So I don't know if he had a heart attack or what in there. Like, I don't know what happened. You gave me a wet ballpark. I just totally forgot. So you began to do CPR on him? Yes. Yes. And he gurgled. About what time this morning did you start doing that CPR? No, it was the afternoon. It was afternoon. Why is he gurgled? Oh, that's just, that's normal when someone comes to the day. I don't know what it is. Exactly. And that's what we're here to find out. We're here to get the answer. Please may I have my Dr Pepper? I am so cut mouth right now. Sarah is very preoccupied, but not so much on what just happened that on the fact of drinking and drinking. Just give us a second, okay? Is there someone else on there calling a break? It's on the counter. I can't move anything from out of the house. Sit right here. Don't talk to the ex-husband right now, okay? Can I have a cigarette, please? Ma'am, I can't take anything out of the house. It's on the back porch. Nope, all of it. It's secure, okay? Can I please just have a cigarette? They're on the back porch. Not right now. We can't have you go and get anything. My ex-husband, bye, can I have a cigarette. But Sarah, elle a une autre préoccupation. Quelques minutes plus tard, elle dit au policier qu'elle a peur pour sa vie. La famille de George, s'ils sont au courant de son décès, pourrait essayer de la tuer, selon ses dires. We're going to be here for a while. Yeah, it's going to be a while. I'm afraid for my life. I want you to know that. I'm afraid for my life. His family have never liked me. I'm the blue-eyed, white devil, that's what they call me. They're down the road. They're going to kill me. His kids are going to kill me. This was not intentional. Okay. And they're not going to understand that. They're not going to accept it. We're going to do a thorough investigation. We will definitely make sure that you don't feel scared when we leave here. Okay. This is what I'm going to do. So, do you guys tell his family, like, today or after tomorrow ? You have to. What do you tell his parents ? Like, what's the reason he's going to do ? I'm going to tell him a little. And then, his ex-wife in Philadelphia. And yes. Shit. It's going to be a funeral. Right. She's been to find her little friend, mort il y a quelques minutes, in a suitcase. And on dirait que toutes ses inquiétudes se portent sur plein de choses, en fait, sauf la perte de son amoureux, de la personne avec qui elle partageait sa vie. Ils interrogent alors Brian, vous savez, l'ex-mari de Sarah, qui était sur les lieux parce que Sarah l'avait appelé quelques minutes avant que la police arrive. She didn't get a bit violent when she drinks. That's one of the main reasons why I divorced her. And how long would you say the alcoholism has been a part of her life ? I mean, it's always been a part of her life. It seemed to have gotten worse and worse. I think more or less, kind of, since we had this. I think a lot of it was the fact that she kind of, I guess, maybe felt trapped or something. Okay. And you said when she drinks that she can get physically aggressive. She can. I mean, she did it to me a lot. Scratches on my neck at times, on my arms. I mean, I never touched her back. I think George didn't have that restraint and the times he would hurt her back. Sarah est peut-être pas aussi irréprochable qu'elle prétend l'être. Et puis un homme qui reste enfermé dans une valise toute la nuit, ça n'a pas l'air d'un simple jeu qui a mal tourné. Le 25 février 2020, Sarah Boone est interrogée. La version du cache-cache, elle ne plaît pas du tout aux enquêteurs. Et pour cause, une femme de 42 ans qui met son petit ami dans une valise pour jouer à cache-cache et qui l'oublie et qui s'endort, ça ne tient pas vraiment. Et puis les enquêteurs découvrent que Sarah Boone, ce n'est pas vraiment la personne qu'elle prétend être. Sans emploi, elle vit de la pension alimentaire de son mari, de Brian, et elle boit beaucoup. Ses proches et les voisins témoignent tous de son alcoolisme. Et certains l'ont même vue ivre devant chez elle, en train de crier dans des états d'alcoolémie assez avancés. Elle n'est pas non plus ce pilier qu'elle prétend être dans le couple. Et elle répète tout le temps qu'elle n'a jamais touché à Georges, mais l'autopsie révèle le contraire. This morning we went to his autopsy, and we were informed of some injuries that he has. So he's got scratch marks to his back, some injuries to his left shoulder. He had a cut near his, like, lip. His mouth was a little swollen. I haven't laid a hand on him. Okay. Also, too, he fell off my son's bike. There's also, like, a scratch on, like, the back of his neck. And they're all recent. Like, they occurred recently. It definitely occurred, you know, the night leading up. This is what's mind-blowing to me. Like, I don't, I have no clue. Nobody laid a hand on anybody. He also had, like, on the left side of his forehead, he had basically bruising. If something hit him, I have not touched him. I have not touched him. I have not touched him. Then how would you get those injuries? Tell me and we'll both know. I have not touched him. We had a good day. It was a good day. We've had good days lately. We just don't, I mean, it's unexplainable how he got these injuries, and... I have no idea. You were the only one with him. A hundred percent right hand to God. I have no idea how he got them. Nobody touched anybody. Nobody touched anybody. Avant qu'un événement décisif vienne chambouler tout l'interrogatoire, Sarah se fait continuellement passer pour la victime. Et quand elle parle de George, je vous rappelle, elle vient tout juste de le perdre, elle fait continuellement du victim blaming. He gets belligerently drunk, and then he starts to think about things, and it just, I think he gets overwhelmed, and then it's like, the next thing I know, he's drinking. So it's like, oh man, I know where this is going to go, so I'm going to go upstairs and read a book, or I'm going to go for a bike ride, or I'm going to do something else. I can't get drunk. I'm feeling out of control. He doesn't know how to, I guess, maintain himself, where I can do 50 things at once and still know the 50 things more previously, prior that I need to get done. He can't process like that. He didn't process like that. Which is why, again, I got the puzzles and the paint to try to get him off of it so we don't have a drink, or he doesn't have a drink. Nobody knew George better than I did. I say that I knew George better than himself. And I tried in every way, shape, and form. Ask everyone. I helped him. I took care of him. Il y a quelque chose dans le comportement de Sarah qui est très étrange, en fait. elle passe des pleurs, à un comportement, une voix très posée, très calme, très réfléchie. À ce stade de l'interrogatoire, la vraie version de l'histoire, elle n'est pas très claire. Mais la police avait alors déjà découvert une terrible vidéo dans le téléphone de Sarah. Ils font comme s'ils ne connaissaient pas son existence, et ils demandent à Sarah si elle a filmé le soir du drame. Have you guys ever played the... You said you played hide and seek like probably three times in your relationship. When you have played, have you ever zipped him up in a suitcase prior? No. Okay. Why do you say it like that though? I would never do that. You would never zip him up in a suitcase? I was just simply asking because you had a look on your face when she asked you if you've ever done that before. You looked kind of shocked and... No. Okay. Why did you say it like that? Like... I don't think you all understand who I am. Okay. Well tell me. I mean, I've always been a straight-A student. I am an outstanding mother to my son. I excel at everything. I... I would not do that. Okay. So do you remember making any videos or anything, any photos, videos that you remember doing on your phone on Sunday? No. No. I think I took a picture of a dog. Okay. So do you recollection, no videos on Sunday? Not that I'm aware of. Okay. Elle le sait pas, mais la police a en sa possession une vidéo que Sarah a pris elle-même le soir du meurtre et qui va lever le voile sur toute cette affaire. Une vidéo que je vais vous montrer. On voit rien de très visuel, mais c'est assez troublant. On l'entend qu'il est clairement alcoolisé et elle filme ce qui s'est réellement passé. So I have something that I want to show you that we found and it was from your phone. For everything you've done to me. For everything you've done to me. You. You. Sarah. You. Sarah. Stupid. Sarah. That's my name. Don't wear it up. On le voit répéter encore et encore son nom, la supplier et elle le laisse pas sortir, elle rit, c'est incroyable. I can't fucking breathe, babe. Seriously. Yeah, that's what you do when you choke me. Sarah, I can't breathe, babe. That's on you. That's what I feel like when you chingle me. Sarah. I can't fucking breathe, Sarah. Yeah. You should probably shut the fuck up. Sarah. I don't know if you all have looked through my phone yet and too many of the pictures and their videos that I have taken. And the, at one point, I started documenting everything. Okay. So you all will see in my pictures, you can see all of the damage he has done to me and the videos of him smashing my television because he's belligerently drunk. Et je ne veux pas vous ennuyer avec une vidéo trop longue, mais je veux juste vous montrer la réaction de Sarah quand elle découvre la vidéo, quand on lui montre la vidéo. No, I don't remember that. For everything you've done to me. For everything you've done to me. Your battery's about to die. You guys are killing me right now. I just want you to hear me. You should probably shut the fuck up. That's how he talks to me every time. You remember making that video? Oh. Why don't you remember making the video? Probably because we had been drinking. But you weren't drunk. Just because I went upstairs and, just because you're drunk doesn't mean that you. You told us sometimes that you were not drunk. I thought it was, like, I thought he was okay. Like, I didn't, that, you all... He's telling you he's not. He's telling you Sarah, I can't breathe. He's saying your name and you're like, that's my name, don't wear it out. Guys, that's how we are with each other. In itself, for me to have to live with, getting him out and doing what I did, is punishment in my mouth. The report des médecins légistes révèle que George est mort d'une asphyxiation. Et plus précisément d'une asphyxie posturale. L'asphyxie posturale, également appelée asphyxie positionnelle, c'est une forme d'asphyxie qui se produit quand une personne est dans une position qui l'empêche de bien respirer. George, il est resté 11 heures dans une valise minuscule. Pour un adulte, c'est vraiment ultra petit. Ça a dû être vraiment un supplice. Et détail glaçant, Sarah aurait possiblement jeté la valise avec George à l'intérieur dans les escaliers. Il aurait chuté, compressé l'intérieur de la valise et ça expliquerait toutes les blessures qu'il avait sur son corps. C'est vraiment sadique. Sarah a été arrêtée et envoyée dans la prison de Orange County en Floride. Son procès devait avoir lieu fin 2022, mais il a été décalé à début 2023. On connaît pas encore sa sentence, mais une chose est sûre, elle va être condamnée. Et ça va être soit pour un meurtre au premier degré, donc un meurtre prémédité avec intention de tuer, soit un meurtre au second degré, un meurtre non prémédité avec l'intention de tuer, ou bien homicide involontaire. Alors est-ce que c'est un crime passionnel, un crime de vengeance ou un jeu qui a mal tourné ? Sarah voulait clairement punir George, elle voulait clairement le faire souffrir. Elle a tué George d'une manière sadique, en le laissant mourir lentement dans une valise, c'est vraiment horrible. Mais est-ce que c'était son intention, ou alors est-ce que ça a juste été trop loin ? Elle a totalement oublié qu'elle avait filmé, alors est-ce qu'elle était trop saoul et elle s'est pas rendue compte qu'elle dépassait les limites, même s'il les avait dépassées depuis longtemps ? Ça excuse absolument rien le fait qu'elle ait bu, mais le détail de l'intention, c'est super important pour la sentence. Moi j'ai l'impression que potentiellement elle aurait pas voulu le tuer, je sais pas. Parce qu'il y a vraiment ce truc où elle a oublié qu'elle l'avait filmé, et peut-être qu'elle était vraiment dans un état tellement, tellement saoule qu'elle s'est pas rendue compte, je sais pas trop. Ou qu'elle l'a voulu inconsciemment, et que c'est peut-être ressorti quand elle était saoul. Franchement, j'aimerais pas être dans le jury quand son procès va avoir lieu. En tout cas, voilà pour l'histoire de Sarah Boone et de George Torres. J'espère que cette histoire ne va pas vous faire trop de cauchemars. C'est une histoire très triste, très triste pour George Torres malheureusement, et qui rappelle aussi qu'il faut pas rester silencieux quand on est témoin de violences conjugales. Il y a vraiment beaucoup de footage sur internet. Je vais vous mettre mes sources en barre d'infos si vous voulez fouiller un peu plus. Voilà, c'est tout. By the way, c'est mon dernier soir à Medellin en Colombie. J'ai mon vol demain. Je retourne à Montréal à la maison. Je vais retrouver mes chars, c'est trop bien. Donc la prochaine fois que je vous retrouve, c'est à Montréal. Voilà, c'est tout. Je vous laisse. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501